Bienvenue sur la chaîne, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Denise questionne Narine, mais celle-ci fait semblant de pas savoir de quoi elle parle. Firat appelle ensuite et Denise lui demande de décrocher et de mettre le haut-parleur. Celui-ci se rend compte que quelque chose ne va pas et décide de jouer le jeu. Il dit qu'il voulait s'excuser pour son comportement de la soirée dernière. Denise se sent aussitôt honteuse d'avoir fait ça à Narine. Denise demande ensuite à Narine de l'accompagner chez Khan car, celui-ci ne répond pas à ses appels depuis plusieurs jours déjà. Arrivé là-bas, elle trouve une femme à moitié nue sur le sofa, et Khan en train de faire un portrait d'elle. Denise pique une crise et cherche à battre la fille. Sermet qui les a suivis, aperçoit une fille sortir en courant et se met à rigoler. Narine se souvient du jour où ils ont appris que Mehmet ne jouera plus dans l'équipe. Elle a peur que son père refuse à nouveau de l'envoyer à l'université. Necati la rassure et lui dit qu'ils lui obtiendront une bourse pour qu'elle puisse entrer à l'université. De retour à la maison, Galina se rend compte que Denise est triste et se met à la questionner. Denise dit ensuite à Narine qu'elle est fatiguée et qu'elle va aller se coucher. De retour chez elle, Narine se rend compte que Firat l'attendait à l'entrée. Elle est surprise de le voir car, il devait se rendre à la ferme de ses parents avec Irmak. Celui-ci lui dit qu'il ne pouvait pas y aller sans l'avoir vue. Il dit à Narine qu'il ne peut pas la laisser. Celle-ci lui dit d'aller retrouver Irmak car, il aura de l'avenir avec elle. Il s'en va et elle se souvient ensuite du jour où elle est sortie de chez lui en courant et avec les larmes aux yeux. Firat arrive chez lui et il se trouve que la femme mystérieuse qu'il cachait n'est tout autre que sa mère. Elle est très heureuse de le voir. Sous-titrage ST' 501